André Biathour, bonsoir. Alors, dites-nous un peu, que nous réserve cette édition 2016 ? Très difficile à dire, très difficile, parce qu'on a pris un retard. Là, évidemment, ce retard va jouer dans la cotation, l'appréciation finale, évidemment, du candidat, des candidats, puisque c'est un duo. Est-ce que ça ne joue pas, justement, sur les préparations, sur les temps de puissance ? Est-ce que les candidats ont été préparés à cela ? Non. Un candidat, ici, dans ce cas-ci, perçoit difficilement ce retard, parce que lui a engagé une puissance, et il a difficile de l'arrêter. Enfin, on n'est pas là non plus, on n'est pas des méchants, et alors, à ce moment-là, le jury essaye de temporiser. J'ai vu qu'il y avait quand même, au piano, quelques duos très sympathiques, et puis quelques, je ne vais pas dire quelques adversaires, mais l'ancien gouverneur avec le nouveau, parce qu'il sympathie très fort. Et comment faites-vous pour dénicher, justement, tous ces candidats qui sont quand même des personnalités importantes ? Oui, mais on le fait très sérieusement. Justement, vous êtes président du jury cuisine, comme chaque année, mon cher André, qui est votre président du jury dégustation en 2016 ? Nous allons dire que le président, dans ce cas-ci, devrait être notre ancien directeur, Gérard Georges, ou le nouveau. Merci André Béliathour. Merci. Alors Michel Forêt, bonsoir, heureux de vous retrouver au piano dans les cuisines de l'école d'hôtellerie de Liège. Ça doit vous rappeler des souvenirs, quand même. Oui, effectivement, puisqu'en 1981, 1982, quand j'étais chevin du tourisme et des classes moyennes de la ville de Liège, j'avais lancé cette opération de concours. C'était à l'époque le mois de la cuisine niégeoise. Et une des opérations qu'on avait développées à l'époque, c'était précisément un concours de cuisine. Et un certain nombre d'hommes politiques ou d'hommes publics de l'époque, la première édition, c'était des hommes politiques de l'époque. Est-ce que vous vous rappelez qui avait gagné cette première édition ? Oui, je ne peux pas l'oublier, puisqu'il se trouve que c'est moi qui ai gagné. Alors chacun est trouvé évidemment curieux que celui qui était l'organisateur soit en même temps le vainqueur. Mais la vérité est qu'il faut savoir que les plats étaient dégustés à l'aveugle. Et donc que celui, le jury, avait choisi, je crois, en toute indépendance. Voilà, donc je suis dit, je ne tire aucun titre de vanité de cela. Il faut savoir qu'il y a eu plus d'édition que 10, c'est 10e de la seconde série, puisque moi j'ai gagné en 1982, nécessairement, vous voyez que ça remonte beaucoup plus loin. Il y a eu un arrêt de 25 ans, je pense. Non, pas de 25 ans, de quelques années, effectivement. Et puis bon, voilà, maintenant, Gilles, mon fils, avait gagné il y a quelques années le concours aussi. Et quand, ici, on a proposé de faire des duos, eh bien, père et fils, on a trouvé ça amusant de recommencer l'expérience. Et donc, nous n'avons utilisé que des produits du terroir, parfois qui sont conçus et améliorés par des petites entreprises qui sont en train de se développer sur le terrain national et international. Et aussi, en faisant découvrir ou redécouvrir un produit tout à fait singulier, qui est le solilès. Alors, on sait que le solilès, c'est le croupion du poulet. C'est une partie extrêmement fine. Et s'il s'appelle ainsi, c'est parce qu'évidemment, il n'y a que le solilès, qui ne le voit pas et qui ne le prend pas. Je vois aujourd'hui qu'il y a un adversaire de poids, vous, ancien gouverneur de la province de Liège, parmi les autres candidats, l'actuel gouverneur de la province. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un duo des gouverneurs ? Mais pourquoi pas ? Il n'y a pas d'autres, lui, il est gouverneur. Moi, je ne suis que gouverneur honoraire. Bon, voilà, ici, nous avons fait le duo. Du fils d'œil, du père dû, et les forêts, voilà. Et vive la famille. Voilà, et vive la famille. Merci beaucoup, merci. Vous faites, par vos recettes, découvrir aussi les produits du terroir, et on ne peut pas les bâcler et les gâcher. Exactement. Donc, on fait ça dans la bonne humeur, et avec sérieux, et avec aussi la compétence que l'on a. Personnellement, je cuisine de temps en temps à la maison, souvent le dimanche soir, mais évidemment, la présentation a beaucoup d'importance, les produits très typiques, etc. Et ça m'a fait vraiment un plaisir énorme. Je suis moi-même un fils de petits agriculteurs, et ne rien laisser dans son assiette, manger des bons produits sains. C'est ce que maman disait toujours, on ne laisse rien traîner dans son assiette, sauf peut-être la part du pauvre. Alors, je me suis bien amusé parce que Michel Forêt m'a dit, « Je fais duo avec mon fils aujourd'hui, ils ont déjà gagné chacun individuellement, c'est au blanche d'un soir, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour une prochaine édition, pourquoi pas la onzième, le duo du gouverneur en horaire et du gouverneur actuel ? » Ça pourrait être sympa. Nous pouvons effectivement en discuter très sérieusement, je l'ai vu très habile au fourneau, notamment dans la préparation des légumes, et peut-être un duo des gouverneurs s'il est d'accord pour une prochaine édition. Ce serait original en tout cas. Ce serait absolument original, effectivement. En tout cas, merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Surprise bien agréable que de voir à ces dixièmes toques blanches d'un soir, notre ami Marc Hermand, qui était au piano. Qu'est-ce que vous leur avez proposé, mon cher Marc ? J'ai proposé une patate boxeuse à la noix. Boxeuse à la noix ? Alors, il faut penser à la saison un petit peu, c'est la saison des noix, évidemment, donc la viande était panée. Oh, il ne faut pas me faire de trucs, elle était morte ou panée. Non, donc un pané. Et dans une châta... Donc, si vous parlez comme ça, ça veut dire que les boxeuses, c'est référence au Chachacha... Au Châtaigne ! Voilà ! Exactement. Donc, au Châtaigne ou au Marron, c'est comme on veut, qu'ils font quand même penser à de la boxe. Donc, je ne sais pas si le jury a capté, mais je l'aurais expliqué. Est-ce qu'ils ont déjà dégusté ? Est-ce que vous avez déjà eu une première réaction de leur part ? La première réaction, elle a réaction immédiate quand ils ont humé déjà la sauce, qui effectivement hume bon. Forcément, j'aime bien, sinon je ne l'aurais pas préparé. Et l'impression de la présentation de l'assiette ne me semblait pas non plus négative. Donc voilà, nous croisons les doigts. Marc Hermant, merci et heureux de vous avoir re-eux. Avec plaisir. J'ai gagné à tour chez le coiffeur, c'est très drôle, ça. Vous pouvez demander une coloration. Ah, pour une coloration. L'éducation. Sous-titrage ST' 501